Togo, alerte programme d'enlèvement et tentative de meurtre publié le 29 octobre 2022 par Miadjo le 25 mai 2021, la Gendarmerie Nationale a sa tête comme directeur général. Le colonel Alexio Trovei-Massina avait organisé et donné l'ordre à ses agents, Asiyodi Batchasi, Chakaroué, bien armés pour aller kidnapper en circulation sur le chemin de l'école 03 enfants mineurs à savoir, Fénix 9 ans, Nicole 7 ans et Michael 5 ans, pour donner à Hugo Chukwunolom, Ibo, le père contre de l'argent et autres promesses. Jusqu'à ce jour soit 17 mois, la mère togolaise des 03 enfants kidnappés n'a plus de nouvelles, ni signes de vie de ses progénitures. Pour cette affaire de kidnapping comme les Boko Haram et djihadistes, les autorités ont été bien informées et saisies par le conseil de la maman, mais ils n'ont pas donné ni agir, ni lancer un appel à témoins pour retrouver les enfants et arrêter le père et les complices, étant donné que ce ne sont pas leurs enfants qui ont été kidnappés. Depuis cette date de kidnapping il nous revient que le père qui avait quitté entre temps le Togo, revient régulièrement à l'homme et dans la clandestinité. Pour quoi faire ? Cet Ibo est très violent et dangereux, il avait juré de tuer la mère et la tante maternelle des enfants enlevés. Son plan est en cours d'exécution envers la mère des 03 enfants enlevés. Ce mois d'octobre 2022, une tentative d'assassinat contre la dame a été évitée de justesse. Cet Ibo qui est un ami personnel du colonel Alexiotrophem Assina, est-il arrivé à l'homé pour poser ce crime avec ses complices qui sont les éléments de la gendarmerie enleveur des trois enfants mineurs ? Nous alertons, Ford Gnasingbe, chef de l'État, Marguerite Gnkadé, ministre des Armées, et le général Yargdamham, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, que le dangereux n'est l'homme Ugo Shukwu, Ibo, séjour régulièrement sur le territoire national. Affaire à suivre. La nouvelle.